Bonjour ! Bonjour ! Bienvenue à cette vidéo qui va parler argent, réussite. Je voudrais vous parler de cela, que l'argent et la réussite sont un thème pour moi. Et même si je suis une femme mûre aujourd'hui, c'est toujours un thème qui m'intéresse, ça veut dire que sans doute j'ai encore quelque chose à travailler à ce sujet, bien que je trouve que je suis très bien déjà où j'en suis. Et je vous fais cette vidéo particulièrement ce 29 octobre parce que le 30 est une date importante et je vous dirai à la fin de cette vidéo pourquoi le 30 est une date importante. Alors, pour revenir sur argent et réussite, pourquoi est-ce que ce thème est quelque chose qui est important pour moi et qui a marqué ma vie ? c'est que j'ai eu des parents qui étaient des angoissés financièrement et maman toujours dans le manque, lui sans doute peur de manquer aussi, mais je les ai vus tous les deux dans ces angoisses financières et cela m'a impactée peut-être pas consciemment, mais en tout cas inconsciemment. c'est comme si ça avait été transféré comme une patate chaude. Et deuxième volet, la réussite. J'ai trois frères et un père qui s'intéressait à la réussite scolaire ou à l'épanouissement intellectuel de ses fils, mais pas de sa fille. Donc ça m'a donné une certaine rage de réussir et donc ce thème est important pour moi bien que j'ai modélisé comment font les hommes et j'aimerais bien le faire de manière plus féminine. Donc c'est pour ça que ces thèmes sont importants pour moi. J'ai vu hier une vidéo et je trouvais qu'elle était super intéressante parce qu'elle expliquait qu'en Europe, en France, en Belgique, dans les pays francophones, mais en Europe en général, la relation à l'argent est extrêmement différente qu'aux Etats-Unis par exemple. je ne vous parle pas de la Chine parce que je ne connais pas mais un peu mieux les Etats-Unis parce que j'y suis allée très souvent pour me former et je lis beaucoup de livres et je suis beaucoup d'Américains. Et en fait, la grosse différence c'est que par exemple, eux sont très à l'aise avec l'argent pour la raison et que être riche, au plus on est riche, au plus on a la foi et au plus on est connecté avec Dieu. Donc c'est pour ça que vous avez des prédicateurs qui montrent leur opulence, leur abondance, leur richesse, qu'il y a beaucoup de monde. Donc pour eux, c'est vraiment extrêmement important, beaucoup plus important qu'en Europe bien qu'en Belgique, on soit un pays catholique. Mais justement, dans le catholicisme, Jésus faisait fuir les riches du temple. Donc il y a vraiment, il y a une sorte de culpabilité par rapport à l'argent. Il y a quelque chose de non-jouissance par rapport au plaisir. Enfin, c'est aussi dans la religion. Donc on n'est pas dans la jouissance, on n'est pas dans le plaisir, on est peut-être dans le désir, mais on est beaucoup dans la culpabilité même de désirer. Et par rapport à l'argent, l'argent c'est plutôt va de retrum satanas quoi. c'est plutôt Satan, ce sont les méchants qui sont riches, qui ont des mauvais comportements, ce sont les sales capitalistes. Donc quand tu es pauvre, tu es plutôt sympa, etc. Par contre quand tu es riche, tu as un sale compte riche. Je faisais un séminaire avec quelqu'un qui était, on va dire un ancien pauvre et qui maintenant est dans l'abondance et il a une grosse Mercedes, SUV. Et il dit, avant moi je crachais, quand je voyais une voiture comme ça, je crachais dessus, alors que maintenant c'est des gens qui me crachent dessus. Donc ça c'est pour vous dire que cette espèce de relation à l'argent est terriblement codifiée, mais en tout cas négative en Europe, alors qu'il n'est effectivement pas du tout quelque chose de spirituel. Les gens spirituels, ils sont plutôt pauvres, ils sont plutôt pauvres. Et moi j'ai envie de dire qu'on peut aussi en Europe et être spirituel, et avoir la foi, et être dans l'abondance, et c'est ok d'avoir de l'argent parce qu'il y a des tas de gens qui ont de l'argent qui en donnent, mais on ne le fait pas toujours. Donc ça c'était aussi, depuis toujours, tous les livres sur l'argent que j'ai lu, c'était forcément des Américains, parce qu'eux sont à l'aise avec ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui ne sont pas à l'aise, mais la majorité, les exemples de réussite et d'argent sont principalement Américains. Et donc d'ailleurs, je pense à un compatriote qui a eu envie de réussir et qui partait de rien, c'est Jean-Claude Van Damme, et bien il est parti parce qu'il avait envie de réussir, et pour lui le modèle de la réussite, quand on peut partir de rien, et bien c'est vraiment aux Etats-Unis, qu'on peut vraiment démarrer, quand on a envie de quelque chose, on peut démarrer et réussir aux Etats-Unis. Donc c'est pour ça qu'ils sont extrêmement inspirants et que nous avons un Tony Robbins qui est quand même une des personnes les plus connues mondialement comme coach de réussite, et effectivement avec le volet argent y compris. Alors ça, c'était la première partie de la vidéo que j'avais envie de couvrir. Alors, et donc oui, la raison pour laquelle je me suis inspirée de ces Américains, c'est aussi parce qu'ils ont inventé des méthodes, ou ils ont mis à jour ces méthodes, cette histoire de loi de l'attraction, qu'on peut appeler aussi loi de création, parce qu'avec nos pensées et nos vibrations, nous n'arrêtons pas d'attirer ou de créer ce qui se passe dans notre vie. En fait, tout ce qui se passe dans notre vie est un miroir. Et avec ce miroir, et bien on peut voir que si je vis certaines choses, c'est que j'ai à l'intérieur toujours des croyances, des pensées qui correspondent à ces choses que je vois à l'extérieur. Et si à l'intérieur, à un moment donné, je vais changer ces croyances et toutes les vibrations qui vont avec, et bien ça va changer à l'extérieur. Alors, aussi les Américains, donc plus à l'aise avec l'argent, et c'est comme ça que j'ai suivi Gary Craig, qui est le créateur de cette technique énergétique EFT, et parce que je trouve que ça fonctionne très bien justement pour se libérer des croyances et faire fonctionner la loi d'attraction ou de création de manière positive, puisque je suis une ancienne négative qui est passée du côté positif. Alors, ça ne veut pas dire, parce que je viens de suivre un séminaire de quelqu'un qui disait que tout ce que nous avons d'un côté de notre vie, nous avons la polarité inverse. Alors, oui, ça ne veut pas dire que je n'ai pas cette polarité de négativité si je choisis de porter mon attention dessus, mais je porte mon attention sur la partie positive, je vais reconnaître, valider que, oui, je viens d'une polarité négative, mais si je refuse cette polarité qui a existé en moi et qui potentiellement existe toujours, eh bien, je ne vais pas pouvoir non plus avancer. Donc, c'est important aussi de reconnaître cette polarité. Et donc, reconnaître que l'énergie est bloquée peut-être au niveau de l'argent ou de la réussite, eh bien, c'est pour ça que c'est important de rejoindre des gens qui, parce que quand on est seul, et je vois même que les mentors que je suis, quand ils ont un blocage, ils vont voir une tierce personne. Et quand l'énergie est bloquée, eh bien, une personne peut la débloquer, mais un groupe de personnes ensemble peut encore plus débloquer cette énergie. Donc, c'est pour ça qu'aussi un Américain, donc, qui est Napoléon Hull, a vulgarisé ou proposé de se réunir en groupe pour faire des petits clubs de réussite et d'abondance, pour appliquer tout ce qu'il y avait moyen d'appliquer pour que cette loi de création et d'attraction, eh bien, fonctionne de manière positive pour nous. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce livre, que son livre « Penser et devenir riche » est devenu un best-seller. Alors, je remets mes lunettes à voir de mes petites mains. Alors aussi, dans un mastermind, je disais, donc, on peut reconnaître par mon aide et l'aide du groupe où l'énergie est bloquée. Et déjà, quand on reconnaît que l'énergie est bloquée, ça peut déjà en partie la débloquer. En tout cas, c'est ce que j'ai pu remarquer dans les différents masterminds dont j'ai fait partie depuis 2016. Et alors, en plus, je trouve que les choses qui changent en 2017 et sans doute en 2018, c'est qu'au niveau énergétique, les choses vont, un, beaucoup plus vite. Et que justement, cette histoire de faire bouger l'énergie de nos croyances, de nos émotions, ça s'accélère. On n'a plus besoin d'aller voir autant les traumatismes. C'est déjà bien, on peut faire bouger l'énergie simplement en reconnaissant le blocage et en utilisant des techniques énergétiques pour faire bouger l'énergie au niveau du blocage sans aller voir le traumatisme. Donc, ça, c'est une nouveauté en 2017 et qui va continuer en 2018. Et donc, c'est pour ça que c'est important de faire ça ensemble puisque on a un regard extérieur et que aussi l'énergie de groupe est extraordinaire pour faire bouger les choses. Il y a donc exactement peut-être 15 jours maintenant, j'ai, oui c'est ça, 15 jours à Paris, le 15 octobre, j'ai donné une conférence sur l'EFT devant 140 personnes à Paris et nous avons tapoté tous ensemble. Et à la fin de la première ronde, j'ai demandé s'il y avait des personnes, c'est-à-dire que ça ne fonctionnait pas. Il y a trois personnes qui ont levé la main. Et en fait, en échangeant avec elle deux personnes, en fait ça avait bougé, mais ce n'était pas encore résolu, mais ça avait bougé. Et la personne pour qui ça n'avait pas bougé après qu'on ait fait une seconde ronde, je lui ai demandé de venir devant et nous avons tous fait les tapotements pour cette personne. Cette personne ne tapotait absolument pas, elle nous a donné quel était son blocage et nous avons travaillé sur le blocage. Donc, sans connaître l'origine du blocage, on a juste porté son attention et fait bouger l'énergie sur le blocage. Et à la fin de la ronde, lui qui n'avait pas tapoté, eh bien, ça avait totalement bougé et le blocage de la personne avait disparu. C'était sa perception de sa compagne. Et avant que nous fassions la ronde pour lui, il la voyait fâchée, etc. Et en fait, quand on a fait le tapotement pour lui, il la voyait détendue et souriante. Alors, un des secrets quand on fait comme ça les tapotements en groupe pour quelqu'un d'autre, c'est que sa perception de sa compagne, c'est en fait sa propre perception. C'est-à-dire que quand il regarde sa compagne, il a sa perception qui est teintée de ses expériences de vie. Quand nous avons tapoté pour lui, nous avons changé la perception de sa compagne. En gros, sa compagne n'a pas changé, mais c'est sa propre perception. Il y a fort à parier que c'est même sa perception à lui, de lui, mais en regardant sa compagne. Ça peut paraître un peu complexe, mais effectivement, tout ce qui nous entoure, c'est le miroir de notre âme. Donc, dans ce club, quand on est ensemble, qu'est-ce que ça fait ? C'est que donc, on peut faire bouger l'énergie quand les autres ont un blocage. On peut garder la motivation, on peut se soutenir grâce à deux rencontres par mois et quatre rencontres individuelles sur une année, plus tous les échanges qu'il peut y avoir sur le groupe Facebook. C'est pour ça que je vous invite, si vous avez envie de demander un entretien individuel avec moi, pour voir si ce club de réussite et d'abondance est fait pour vous. C'est un accompagnement sur une année. Vous pouvez voir au-dessus ou en dessous le lien pour voir la page d'information avec tout ce que vous pouvez, tout ce dont vous pouvez bénéficier en rejoignant ce club. Et donc, j'en arrive à l'idée. Oui, donc, vous pouvez donc demander votre entrevue avec moi en cliquant. Vous allez avoir les infos, vous avez deux vidéos. Donc, c'est un club pour 20 entrepreneurs ou futurs entrepreneurs. Si vous êtes, par exemple, je pense à quelqu'un qui m'a dit « Je suis au chômage, mais je ne sais pas vers où aller. » Elle ne sait pas ce qu'elle veut créer. Elle a des idées, mais elle n'est pas sûre. Donc, oui, c'est quelque chose pour elle. C'est juste un club qui n'est pas fait à cause des horaires, parce que je fais ça en journée, les rencontres. La première rencontre est en présentiel, mais ce n'est pas fait pour des salariés, vu les horaires de rencontre. C'est fait pour des personnes qui sont déjà indépendantes, mais qui ont un peu le nez dans le guidon, qui voudraient évoluer, changer. Alors, j'avais envie de parler aussi de ce club aussi de réussite. C'est pour vous enseigner que votre vibration de certitude est nécessaire, mais aussi de joie, de plaisir, qu'on ne va pas être dans quelque chose de « On y va, on y va » sans avoir un rayonnement intérieur. Donc, c'est important. Et puis, la dernière chose que je voulais vous partager, c'est que demain, c'est le 30 octobre. Et demain le 30 octobre 2017, je vais avoir 60 ans. Et donc, à l'occasion de mon anniversaire, j'ai décidé de garder le prix de lancement jusqu'au 1er novembre. 1er novembre à 10 heures, je passerai au prix de ce Mastermind. Et puis, il changerait encore à peu près vers le 18 novembre. Donc, si vous voulez profiter de ce prix de lancement que j'ai rallongé parce que c'est mon anniversaire demain, profitez-en. Vous allez cliquer sur le lien du dessus ou le lien du dessous pour avoir un entretien avec moi, un entretien qui va peut-être durer un quart d'heure, une demi-heure, pour savoir si ce club est pour vous. En attendant, j'espère que vous avez appris des choses. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de me rejoindre. Le prix de lancement est jusqu'au 1er novembre 10 heures. Donc, nous sommes le 29 octobre où tout le monde a pu se lever plus tard parce qu'on a pu dormir une heure de plus. Alors, je vais vous laisser. Et je vous dis à très bientôt !